Le Gaï-Kirin, c'est deux associés, mon oncle et moi, et un salarié à mi-temps. On a une référence de 1 200 000. Quand je me suis installé, on a doublé le volume en lait. On s'est spécialisé dans le lait, on a arrêté l'engraissement et depuis on fait de plus en plus de lait. L'objectif à terme, c'est de produire 1 500 000 litres de lait par an avec 140-150 vaches laitières. Notre salle de traite est évolutive. On a pris une Fugou de Paco, une 2x20 simple équipement, avec compteur à lait, détection de chaleur, alimentation dans la salle de traite. On a pris ça pour qu'on puisse traire plus rapidement le troupeau. On est reparti sur une salle de traite parce que notre objectif, c'est quand on commence la traite et quand elle est finie, on ferme la porte et on n'en parle plus. On n'a plus besoin d'y penser. Par rapport à un roto, c'est un bon rapport prix, productivité et confort. On a reconverti un bâtiment de stockage pour mettre un maximum de logettes et ensuite on a regardé pour placer la salle de traite correctement dans le bâtiment. La salle de traite mesure 7 mètres 50 sur 17 mètres de long. On a choisi cette salle de traite en sortie semi-rapide pour que ça ne prenne pas trop de place dans le bâtiment, mais qu'elle sorte quand même assez rapidement. Sur cette salle de traite, elles peuvent se doubler, elles peuvent sortir 3 par 3. J'utilise les contre-râlais à Fimilk pour voir la production de chaque vache et gérer l'alimentation dans la salle de traite. On a choisi l'alimentation dans la salle de traite parce qu'avant on était en DAC et les petits genis avaient du mal à rentrer dedans au début, alors que là, elles ont tout de suite, durant la première traite, l'alimentation dans la salle de traite. Et selon la production, dès que ça monte en lait, ça monte en concentré. Depuis qu'on a l'alimentation dans la salle de traite, on n'a plus besoin d'en chercher dans l'air d'attendre. Avec mon oncle, on s'est organisé la traite. Lui il nettoie les vaches et moi je les branche. Ça permet d'avancer au même rythme et chacun voit les vaches. Pour traire les 120 vaches, on met une heure. Les vétons ont remarqué que les vaches sont plus calmes, sont plus couchées dans les logettes. C'est un bon confort entre les vaches et nous, très rapidement. Nous on est bien et les vaches aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada